En fait, depuis que tu écoutes mes vidéos, ou si tu les regardes pour la première fois, ce sont là des explications de ce qu'est le sublime, de ce qu'est l'apothéose même, du fonctionnement de ce qui se passe en soi. Ce fonctionnement est vivant, ce n'est que l'explication de ce qui est vivant. Si tu l'entends, c'est que tu peux te mémoriser de ça, c'est-à-dire tu mémorises ce qui a été dit. Cette mémoire fait une image de ça et il est nécessaire de comprendre que c'est une image et que tu ne peux pas le vivre cette image. Tu dois sortir de cette image et comprendre toute l'ampleur de ce vivant que tu es, toi. Puisque quand je parle, quand j'explique, j'explique ce qui se passe en toi, c'est à toi de réclamer ta propre lumière pour ce que tu es soit présent. La propre lumière de toi-même, pas l'image de ce que tu as entendu. Ce que tu as entendu, c'est juste des explications. Ça te donne un sens intellectuel, les choses. Mais le vécu, c'est quelque chose qui transcende, qui fait que tout ce que tu vis prend un sens. Mais si tu as que l'image de ce que tu dois vivre, ça ne sert plus à rien. Donc tout ça doit être transcendé pour être vécu, c'est-à-dire intégré, intégré à ton être pour faire en sorte que ce que tu es soit vivant de ce qui est l'explication. L'explication devient vivante. Parce que ce qui se joue en soi, pour la plupart d'entre nous, c'est cette demande implicite, cette envie d'être heureux, d'être joyeux, cette envie de sortir de tout le carcan, de toutes ces anomalies que nous avons fabriquées. Parce que ce que nous fabriquons, ce sont nos pensées qui nous dictent toutes ces images, toutes ces choses que nous voulons voir, que nous voulons capturer, que nous voulons faire en sorte que ce soit vrai. Mais ce ne sont que des images. Tu as l'explication de la vie. Maintenant, quand tu as compris l'explication, quand tu as pu capter que c'est vrai, alors il ne te reste plus qu'à abandonner l'idée de ce que la vie devrait être. Parce que c'est la seule chose que tu connais. Tu as toujours vécu avec ça. Pour la plupart d'entre nous, c'est ce que nous connaissons. C'est une vie qui devrait y avoir. Et nous vivons avec ce sentiment qu'il y a quelque chose à aller prendre. Parce que nous ne connaissons que l'idée, que le concept de ce qui existe pour de vrai. Ce qui existe pour de vrai, c'est un vécu. Et tu dois le vivre. Il est nécessaire que tu cesses au bout d'un moment d'avoir des concepts, des idées que tu rumines, rumines, rumines pour pouvoir faire en sorte que ça te transcende. Mais ruminé, ça ne te donne rien. C'est le vivre. Le prendre là, maintenant. Être là, présent, avec tout ce qui se joue en soi. C'est-à-dire le capter à travers la discussion, à travers l'explication, le capter, et donc être cela. Comprendre que tu es cela. Ce que tu es, est vivant. Ce n'est pas une mémoire. Ce n'est pas des explications. Ce que tu es, c'est le vivant. Et quand ce vivant est en action, alors ce que tu aimerais être, ce que tu te donnes d'avoir, d'être, de te promettre d'arriver à quelque chose qui soit merveilleux, toute cette promesse, toute cette envie de te forger un personnage qui ressemble à ce que tu penses, alors tout ce personnage s'effondre et il n'y a plus qu'être là. Ce que tu es est une présence, une présence vivante, qui voit tout, qui entend tout, qui comprend tout, qui ne réagit pas avec ce que hier propose, il n'a pas de mémoire, il n'a pas de référence, il est avec ce qui est vivant, le vivant de l'instant. Tout le reste, c'est du passé, mémorisé, arrangé, contrôlé, en fait, mentalisé. Tu mentalises tout ce qui a été dit. Ça reste dans le mental. Ça ne vient pas vers le cœur. Il faut sortir de tout le mental, de toute la confusion, de ce que l'esprit raconte, de ce qu'il a compris et sortir de là, aller dans le vécu du cœur. Et pour faire ça, il faut que tu calmes ton esprit, ton mental. Il cogite tout le temps. Il n'a que des idées, des images, des concepts. C'est ce qu'il connaît. Et ça, c'est une projection de ce que tu as entendu. Tu ne peux pas projeter la vérité et dire que je vais la vivre demain. La vérité, elle est là. Elle se vit là, puisque c'est vivant. Donc, voir les choses comme elles sont, pas comme elles devraient être, pas comme tu aimerais les voir, puisque ce que tu aimerais voir, c'est ce que tu as mémorisé. Et tu t'es identifié à la mémorisation, à l'image que tu aimerais avoir. Pour la plupart, on passe notre temps à faire exister une image, l'image de soi idéale. Parce qu'il n'y a rien qui se vit. Donc, on veut faire exister une image de soi plus valorisante. Parce que ce qui est vrai n'est pas valorisé face au regard du monde. Le monde attend de toi que tu sois l'homme idéal, la femme idéale, celle ou celui qui a compris que ce que le monde attend de toi, c'est ce que tu devrais être. Et nous sommes, pour la plupart, dans ces mœurs, ces principes de tradition, de répétition, et nous voulons faire exister quelque chose qui, alors, n'existe pas. Nous cherchons, à travers l'image, à travers les concepts, une vie. Et cette vie, elle n'existe pas. Elle n'existe que dans l'imagination de ce que tu te donnes d'être. Et ce que tu te donnes d'être est une incarnation des images. Donc, tu es l'image. Tu n'es pas vrai. Tu es une image qui est représentée dans le soi que tu es. C'est-à-dire, le soi se présente comme étant une image. Une image idéale. Une belle image. Tu te montres avec tes plus beaux atouts. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas toi. C'est inventé. C'est quelque chose que tu joues un rôle avec. C'est quelque chose avec lequel tu te fais valoir. Parce que tu as peur de ne pas être accueilli. Tu veux être accueilli. Donc, tu montres ce que l'autre attend de toi. Tu penses qu'en faisant plaisir à l'autre, tu seras reconnu. Reconnu selon l'image que tu montres. Mais quand tu fais ça, tu es en train de séduire la galerie. Tu es en train de manipuler les esprits. Puisque tu ne montres pas ce que tu es. Tu montres ce que l'autre attend de toi. Et ce que tu veux de l'autre, c'est de la reconnaissance. Parce que l'autre ne va jamais accepter que tu n'aies rien à donner. Que tu n'aies rien à offrir. Parce que l'autre cherche aussi à vivre son rêve. Et il veut que c'est toi qui le lui donne. Il veut que tu sois le héros. Et si tu n'es pas le héros, alors tu seras dans l'indifférence de l'autre. On va te mettre de côté. Tu ne vas pas faire partie de la communauté des conformistes. Tu vas être puni pour ne pas être conforme à ce qui est demandé d'être. Et ceux qui sont récompensés, ce sont ceux qui se conforment, qui plaisent, qui montrent au monde combien ils ont à offrir. Je suis quelqu'un, je suis beau, je suis plein d'argent, et j'aime tout ce que le monde attend de moi. Je suis la représentation de ce que le monde attend de moi. C'est-à-dire une image parfaite qui plaît à tout le monde. Mais tu n'es pas vrai. Tu es faux. Et tu commences à avoir des angoisses parce que tu n'es pas libre. Parce que tu t'es emprisonné toi-même dans ce petit monde où tu te racontes être ce que tu n'es pas. Donc il y a un malaise profond qui se joue là. Quelque chose qui te monte au cou. Une angoisse qui monte, qui monte. Parce que tu as peur que quelqu'un découvre que tu mens. Et ce quelqu'un qui a peur, c'est toi-même. Tu ne veux pas que toi-même voit que tu es en train de te mentir. Donc tu continues à te raconter des histoires pour pouvoir encore exister dans ce mensonge que tu te racontes être. et c'est à partir de là que tout l'angoisse de l'individu se produit. Parce que tu es en dualité. Tu n'es pas en paix. Il y a ce qui est et il y a ce que tu aimerais être. Il y a dualité. Donc, la pensée est constamment en conflit avec deux pôles. Et c'est pour ça que la plupart d'entre nous, on est dans la névrose. On est dans le besoin d'affection, le besoin de l'autre pour faire exister ce que je pense, faire exister ce que je montre, faire exister l'image et adorer l'image que je montre. Je cherche des adorateurs. Je suis ton héros. Je suis quelqu'un de bien. Donc, tu montres au monde seulement ce que le monde veut voir. Et c'est là toute l'angoisse de l'être humain. Parce que tu es faux. Et vivre de manière fausse, ça veut dire que tu n'es pas en accord avec ce que tu es. Tu es en dissonance. Tu es dans le mensonge. Alors que la vérité, elle est là. Brillante. Et celle-ci te dérange. Elle te dérange parce que ce que tu es est faux. Et ce que il y a, pour de vrai, vient casser ce qui est faux. Tu es tout le temps dans la crainte. Tu es tout le temps en train de te protéger de cette lumière. Parce que cette lumière veut briller et veut te casser. Casser les ténèbres qui sont en toi. Casser le mensonge. Parce que ce que tu es faut de vrai. C'est celui qui vient casser le mensonge. C'est pour ça que, en toi, il y a toute cette dualité. Quelque chose qui vient casser ce que tu veux garder. Donc, il y a un personnage qui veut garder. Il y a quelque chose qui vient casser tout le temps. Un conflit permanent. Et tu fuis alors. Tu cherches quelque chose pour te raccrocher. Un réconfort. Quelqu'un qui va venir te sauver. Tu cherches dans le plaisir, dans la distraction. Tu vas puiser chez l'autre une énergie qui va te réconforter. Toute ta vie, tu cours, tu fuis. Tu fuis toi-même. Tu fuis ce que tu es pour de vrai. Tu as du mal à être vrai. et tu cours pour pouvoir faire en sorte que tu ressembles à ce qui est vrai. Tu joues le rôle de celui qui est vrai tout en mentant à toi-même. C'est ça qui se passe vraiment en toi si tu sais bien le regarder. Et regarder ça, c'est la plus belle chose qui puisse t'arriver parce que ça te libère. Ça te libère de cette confrontation ridicule. C'est-à-dire que tu cesses d'alimenter le mensonge pour accueillir la réalité, le vrai. Et bien sûr, quand tu accueilles ce vrai, tu te retrouves séparé, éloigné de tout. Les autres ne veulent pas de toi parce que tu n'as rien à offrir. Tu n'es pas l'image parfaite à ce moment-là. Tu es quelque chose que tout le monde fuit parce que tu les déranges dans leur zone de confort. Ils ne voudront pas venir vers toi. Tout ce que tu diras pour eux, c'est quelque chose qui est trop. Ils ne veulent pas t'entendre. Tu peux l'expliquer. Ils ne comprennent pas. Ils ne te comprennent pas. Tu es un autre monde par rapport à ce qu'eux, ils sont. Eux, ils sont dans le monde. Ils sont intégrés au monde. Ils se sont identifiés à ce monde. Et toi, tu es dans le monde, mais tu n'es pas de ce monde. donc ça vient les déranger. Tu déranges le statu quo. Tu déranges les habitudes et les trintrins. Tu sors des sentiers battus. Tu découvres ce qui est inédit. Tu vas vers l'inconnu et tu t'es affranchi de tes peurs. Chose que celui qui est dans le monde et qui s'est identifié à ce monde, il ne peut pas parce qu'il a peur d'avoir peur, d'une peur qui le fait peur. Il est tout le temps dans l'angoisse. Il ne sait pas ce qu'il y a, mais il est tout le temps en train de se protéger. donc il cherche toujours quelque chose pour exister dans l'image de soi. Donc tu te pacifies à être ce que tu n'es pas pour ne pas le voir. Tu te caches à toi-même la véritable identité que tu es, la véritable souveraineté que tu es. Ton authentique soi est caché. Donc ce que tu es, c'est un mensonge. c'est juste de la mémoire que tu utilises pour exister. Un peu de mémoire qui est faux par rapport à ce qu'il y a maintenant. Parce que maintenant c'est vivant. Et que le vivant est vrai. Et ce que tu es, c'est vivant. Tout le reste, des images, des concepts, des histoires, des références. Tu ne peux pas vivre ça. Pourtant, tu te fais croire que c'est possible. Donc tu te donnes d'être ce que tu n'es pas. Tu es dans l'illusion et ce qui arrive à celui qui se fait illusionner tout le temps, alors il n'est pas dans la joie. il est dans l'angoisse. Parce qu'il est tout le temps en train de chercher quelque chose qui va l'égayer. Il a l'espoir que demain sera mieux. Mais maintenant, il peine sous le poids de tout ce qu'il vit. Tout ce que tu subis devient un poids. Et ça te mine parce que tu n'es pas vrai. être vrai, ça libère l'esprit. Ça libère l'esprit de tous les mensonges. Et quand tu es libéré de tous les mensonges, alors tu peux explorer au-delà de toutes les limites que tu t'es imposées depuis tant de temps. Tant de temps à être limité dans une petite perception qui ne voyait pas plus loin que le bout de ton nez. Alors, si tu acceptes de regarder tes peurs, tu vas pouvoir aller explorer dans l'inconnu ce que tu es, cet inconnu que tu es. Qui suis-je ? Va le découvrir parce qu'il va te révéler quelque chose d'immense. Il va te révéler que tu es éternel et que tu n'as pas de commencement ni de fin. Tu es tout le temps quelque chose de renouveau qui oublie tout le passé et qui n'a aucun futur. Il n'y a pas de but. Tu es là, dans l'éternité, à jouir d'instants qui ne se ressemblent jamais. Tu vois la beauté de tout ça ? La vie nous mène vers ça. Quand tu réfléchis, quand tu essaies de voir ce que tu es, quand tu fais la connaissance de toi, c'est ce qui fait que la vie te mène à voir, à t'ouvrir vers quelque chose d'inédit, une autre dimension de toi-même. La dimension où tu te libères. Il y a une dimension où tu t'emprisonnes, mais il y a une dimension où tu te libères de tout ce qui t'emprisonne. C'est-à-dire ce connu que tu répètes tout le temps, ces habitudes, ces trin-trins. C'est une dimension monotone, ça. Et là, il y a une dimension où tout se révèle d'instant en instant. C'est toujours neuve. La joie est là, mais pas dans la répétition. où tu t'es là, c'est toujours mieux là. Plus, tu essaies, là, c'est toujours le temps où tu te libères. Sous-titrage FR ?